Et puis nous rendrons hommage aux plus célèbres des cascadeurs. Rémi Julienne est décédé après avoir contracté le Covid. Retour sur une carrière exceptionnelle. L'homme aux mille cascades, le casse-cou du cinéma. Rémi Julienne avait plusieurs surnoms. Il est décédé la nuit dernière à l'âge de 90 ans des suites du Covid. La carrière de celui qui fut la doublure de Fantomas, de Jean-Paul Benmondo, qui participa à C. James Bond, a de quoi faire pâlir les plus grands acteurs. Pascal Deschamps. Longtemps, Rémi Julienne aura été un homme de l'ombre, doublant les acteurs dans les scènes dangereuses, habillés comme eux, portant perruques pour que l'illusion fût parfaite. Chez mon nom a plus de 1400 génériques de films depuis 50 ans. Une carrière impressionnante qui lui aura fait côtoyer les stars du grand écran, témoin reconnaissant de son savoir-faire. Il nous a tout enseigné à Jean-Paul Hermoine, il nous a tout appris avec son équipe. Et quand Rémi disait comme ça, c'était au millimètre, il n'y avait aucun problème. Rémi m'aurait dit, vas-y saute 200 mètres. J'aurais sauté parce que je me serais dit, si Rémi me disait ça, c'est que je peux le faire. C'est pourtant par hasard que ce champion de motocross se retrouve dans le cinéma. En répondant à une annonce, il devient cascadeur dans le film Fantomas en 1964. D'un tonneau à l'autre, il se fait une réputation. Et à la mort du cascadeur Gilles Delamare, il reprend ses contrats à l'étranger. Le film Lorsbar, titre français, et ses célèbres scènes de poursuite de Mini Cooper sont pour lui un tremplin. Les américains n'hésitent pas à lui confier les cascades de C. James Bond. Le plus marquant pour moi, c'est le premier, rien que pour vos yeux, parce que j'ai reçu un award aux Etats-Unis pour ce film. Car comme le montrent ces images et comme dit Claude Lelouch, Rémi Julienne, c'était le Einstein des cascades, réglant moteur et trajectoire avec une précision mathématique. Son ami Jean-Paul Belmondo a fait sous sa direction les 400 coups dans 15 films. Pour moi, ça prouve encore une fois toute la confiance qu'il a pu m'accorder et avec les folies que je lui ai fait faire. Au cinéma, une chute, c'est un morceau de pellicule. Il y a trois ans, Rémi Julienne a donné toutes ses archives à la Cinémathèque de Toulouse, histoire que cette vie de chute ne disparaisse pas avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada